...beau de la littérature algérienne. S'il représente beaucoup pour nous, je pense qu'il représente aussi beaucoup pour Mouloud Mamry. Il y a mis toute sa jeunesse, mais aussi une certaine conception esthétique faite de clarté, de classicisme, d'une poésie mesurée et discrète. Oui, je crois que pour peut-être parler de façon un petit peu valable de ce que je suis en train d'évoquer en ce moment, il faudrait peut-être se replacer à l'époque où ce roman a apparu. Comme tu disais tout à l'heure, l'idée de 1952, il a apparu, ceci pour simplement, enfin pour mémoire, à titre simplement d'information, il a apparu en 1952 en même temps que la grande maison de Mohamed Dib, je crois que ça a été en date, en date les deux premiers romans écrits en français par des Algériens. J'entends, bon, enfin, des romans qui ne soient pas... Voilà, juste un passage de ce long documentaire réalisé par Ali Mouzaoui, que nous saluons au passage, qui n'a malheureusement pas pu être des nôtres ce soir. Alors si vous venez tout juste nous retrouver, Mouloud Mamry, parmi nous aujourd'hui, sur sa colline oubliée, le provocateur, je le rappelle, paisible. Rebonsoir pour ceux qui viendraient tout juste de prendre nos émissions en cours. Malika Bourlou, rebonsoir. Je le rappelle, vous faites partie du département français à l'université Mouloud Mamry de Tiziouzou. Donc lors de cette rencontre, vous aviez organisé ou animé une rencontre qui tournait autour de Thala Ouzrou, je le rappelle, la source du chant premier, ou le cri de Latavik Révolte. J'ai l'impression que vous êtes dans une forme de relecture de l'un des premiers romans, je le rappelle, de Mouloud Mamry, à savoir le bâton, l'opium et le bâton. Et vous me disiez que Thala Ouzrou, il faut également dire où se trouve Thala Ouzrou à nos téléspectateurs, c'est un véritable théâtre. Le théâtre où tout a commencé et où tout a fini. Oui, c'est le théâtre, c'est l'aboutissement en fait. La France est rentrée avec force, elle n'est pas venue avec des fleurs. Violée. Voilà, violée, profanée, tuée, exécutée et conquis l'Algérie à la baïonnette. Et donc Thala Ouzrou, c'est le théâtre, le village de l'opium et le bâton. C'est le troisième roman de Mouloud Mamry. L'opium et le bâton, c'est la guerre. Et Thala Ouzrou, c'est la fontaine à la roche. Thala Ouzrou, Thala Ouzrou, ça se dit en kabyle, mais ça se traduit par la fontaine à la roche. Et regardez comment l'imaginaire mamérien est imprégné du soc, de la roche et de l'eau. Comment dans ce village où la France, la Sasse garde la population nuit et jour, comment la population dont tous les enfants sont des maquisards, cache, ont des caches dans leur maison. Vous voyez, nous avons le personnage d'Ali, nous avons le personnage de Bachir, qui est, qui incarne un petit peu Mouloud Mamry. C'est l'intellectuel. C'est Bachir qui va, qui est un petit peu sceptique, mais qui va s'engager, qui va s'engager pour aller soigner, qui va rencontrer Amirouche dans les montagnes et qui va être envoyé au Maroc parce qu'il est en danger. C'est un petit peu autobiographique. Mais ma communication va reprendre la col inoubliée. Parce que la col inoubliée, Mamry disait ceci, en 1952, quand on lui a reproché d'avoir occulté le fait colonial, il dit, mais pour les autres, nous n'étions pas. Pour les autres, nous n'existions pas. Et pour nous, il fallait chanter ou crier sur quelque mode que ce fut. Donc, de 1952 déjà, il montre que le cri va surgir. En 1955, il va écrire le sommeil du juste et il va démonter les mécanismes de l'alénation culturelle. On est dans le démantèlement. Dans le démantèlement de la mystification de la culture civilisationnelle. La France serait venue. De l'intellectuel aliéné. Aliéné, puis désaliéné. Parce que l'esprit va revenir, revenir vers les siens. Et l'esprit, c'est l'anagramme de l'esraque. Donc, dans l'opium et le bâton, c'est... Talaouzrou va nous montrer que deux visions du monde, et deux visions du monde complètement antagoniques, mais Mamrie va faire appel, justement, au mythe, le mythe de la Rome impériale qui a toujours assujetti l'Afrique du Nord, la nuit midi, et le mythe de Jugurta. Là, la tragédie va avoir lieu. Et nous avons la figure héroïque d'Ali. Et la figure de Rome, incarnée par Marciac, qui va vouloir exécuter Ali sous les yeux de son village, de tout son village. Et qui va lui jeter un paquet de cigarettes, il lui dit, ramasse ! Parce que nous, nous sommes des civilisés. Quand un homme s'est mis au banc de la société, la société s'en défend. Ramasse ! Il sait très bien, et parce que les ethnologues sont passés par là, ils ont étudié nos mœurs, il sait très bien que si Ali se baisse, il ne mourra pas debout. Tout à fait. Donc, voyez, une civilisation, combien elle peut être, barbare ! Et cela a été, je le disais, porté majestuellement au cinéma par Ahmed Al-Hajdi. Parfaitement. L'opium et le bâton. Je vous rappelle que j'invite ceux qui nous regardent à revoir encore une fois. Parfaitement. Et donc, cette masse de paysans qui étaient là, où se trouvait sa mère, la mère d'Ali, sa femme, sa soeur, Farouja, tous ses cousins, ses neveux. Le Marciac va lui dire, « Si tu ne te baisses pas pour ramasser le paquet, je fais tirer sur la foule et sur toi. » Vous comprenez comment... Et Mamrie va nous montrer que cette civilisation-là, les droits de l'homme, finissent là où commencent les intérêts. Donc, Ali sait qu'il va mourir. Mais il sait une chose, c'est que son honneur, l'honneur des siens, les valeurs ancestrales, ne doivent pas mourir. Il sort. Il sort. Il quitte la place. Et on lui tire dessus. Mais en même temps, Mamrie nous montre la foule déchirée entre sa peur de voir son honneur bafoué et sa peur de mourir. Vous voyez ? Donc, qui est le civilisé dans l'histoire ? Est-ce celui qui défend cette civilisation avec les armes ? Ou bien cette civilisation que Terence, je cite Mamrie, Terence, qui est un berbère affranchi par... Qui disait « Je suis homme et rien de ce qui est humain ne m'est étranger ». Et Mamrie ici nous rappelle que la société berbère, c'est-à-dire l'Afrique du Nord, le Maghreb, a toujours été civilisé. Exactement. Il a toujours lutté contre toute forme d'aliénation, d'idées, encore une fois, de la pensée. Il y a, comme je le disais au sommet de la mission, une forme de résonance entre toute cette génération appelée génération 52, entre autres par le discours d'un certain Frantz Fanon. Il y a également, rappelé par la même occasion, l'édition de pratiquement toutes ses œuvres, de peau noire jusqu'à pour la révolution africaine, aux éditions Hebre. N'oubliez pas, question-réaction-de-culture-club, arrobas.tv.dz. Monsieur Amiti, mesdames, monsieur, bonsoir. De tous les écrivains algériens, il faut le rappeler, monsieur, à vos téléspectateurs, de tous les écrivains algériens que la colonisation a contraint l'exil, Mouloud Mamrie est le premier à regagner dès l'indépendance à l'Algérie, un pays qu'il n'a jamais quitté. C'est Beya qui nous écrit de Paris, cette fois-ci c'est Magouda qui nous écrit, cette fois-ci de Montpellier. Monsieur Amiti, bonsoir. L'un des premiers présidents de l'Union des écrivains algériens. Il a été l'un des premiers présidents de l'Union des écrivains algériens et pour des raisons de pensée, de liberté, il a jeté l'éponge. C'est un grand monsieur. Il était d'une honnêteté intellectuelle incomparable. Culture-club, arrobas.tv.dz. Comme il nous reste moins d'un quart d'heure bien avant la fin de l'émission, est-ce qu'on peut réellement parler aujourd'hui et dire, ceux et celles qui viendraient tout juste nous retrouver, que Mouloud Mamrie était dans une forme d'innovation, innovation au niveau de l'écriture ? Parce que je le considère, c'est juste mon point de vue, est un simple curieux, il était dans une forme, c'était un véritable styliste de, un styliste traditionnel. Alors, où est réellement l'innovation dont les écrits aujourd'hui de Mouloud Mamrie ? Madame Gassi. C'est Madame Gada. Gada, pardon. Donc, c'est par rapport déjà au titre de la journée d'études, c'est pour ça qu'on a pensé que révolution ne va pas avec Mamrie. Il faut parler de révolution avec S. Parce que Mamrie, il a fait une révolution culturelle, sociologique, anthropologique, esthétique, ainsi de suite. Donc, par rapport aux innovations, par rapport justement à l'opium et le bâton, on a cette polyphonie, ces voix qui… le dialogue à l'intérieur de l'œuvre, c'est déjà une innovation par rapport, quand on compare ça, avec la colline oubliée ou bien avec le sommet du juste. Donc, il a innové à travers le dialogue des différents personnages. C'est magnifique de dire… Oui, bien sûr. Allez-y, pour revenir justement à Nadia. Moi, je voulais rester sur les propos tout à l'heure de Madame Bourrello, à propos de sa position pendant la guerre, puisque la thématique aussi que j'avais, moi, abordée à Tizi Ouzou, ça a été pendant la révolution. Et là, c'est vrai que quand vous parliez tout à l'heure de la France, il a écrit, par exemple, dans Espoir Algérie, numéro 14, en 57, il a écrit « Une fois déjà, la France traditionnellement promue au rôle de défenseur du droit et de la justice s'est trouvée cruellement isolée de l'ONU, justement pour avoir offensé le droit et la justice. » Il a dit ça, il a dit aussi, ça c'est très important que les téléspectateurs puissent connaître aussi le texte dans Espoir Algérie, donc numéro 10, en 56, le fameux 22 octobre, le jour où on a détourné de Tunis les chefs. Et donc, il disait, le 22 octobre au soir, le gouvernement français a fait enlever, dans un avion étranger, traversant un ciel étranger, cinq chefs politiques d'un mouvement contre lequel il était en guerre. En France, le sentiment général a, semble-t-il, la satisfaction pour la première fois depuis longtemps, après 1940, après l'Indochine, après ce qu'on a appris pour la perte du Maroc et de la Tunisie, après l'enlèvement algérien, il semblait qu'on pourrait crier « victoire ». En Algérie, cette satisfaction est devenue soulagement. Une presse, une fois de plus, mensongère, a présenté le rapte d'Alger comme le coup efficace qui allait tout arrêter. La résistance algérienne décapitée allait capituler dans deux semaines. Le but atteint serait-il, même sur le plan technique, l'opposé de celui recherché. Donc on voit ce bonhomme malade de ce qui arrive aux cinq algériens de l'Escherof. Oui, mais par la même occasion, rappelez à nos téléspectateurs, et j'aimerais bien, par la même occasion, avoir l'avis de chacun de vous, mesdames, messieurs, il faut également dire que la question algérienne, comme on l'appelait à l'époque, entre parenthèses, a été portée par une longue lettre de Moulou de Mamrie à l'ONU. – Oui, 1956, 1956. – Absolument, j'ai lu un fragment, j'ai lu un fragment. – Mais je voudrais juste ajouter quelque chose. L'engagement de Mamrie a commencé en 1937 avec l'article qu'il a écrit dans Agdel, la revue Agdel. Il avait à peine 20 ans et c'est là qu'a commencé son engagement. Il y a aussi le rapport qui a été remis sur la question algérienne. Effectivement, c'est là qu'on trouve l'engagement de Mamrie. Mais je pense qu'il faut faire attention avec ce mot engagement parce que Moulou de Mamrie n'a jamais revendiqué cet engagement pour lui. – Il n'avait pas besoin de le faire. – Pour lui, il fonctionnait dans l'engagement déjà. – Il fonctionnait, c'était un citoyen algérien et c'était de son devoir de dénoncer les exactions de l'armée coloniale à travers ses écrits journalistiques, bien sûr. – Pardon, Moulou, Mamrie avait un principe à propos de l'innovation dans l'écriture. – C'est qu'elle n'écrivait pas pour rien. Elle a écrit son œuvre pendant une période très longue, mais pour dire quelque chose. – Tout à fait. – Dès son jeune âge, il a parlé de la société berbère dans une revue… – Agdel. – Agdel, sur la société berbère et le non-fondement d'un État berbère, par exemple. – Et puis, après, elle a écrit les romans de 52 jusqu'en 82, donc une trentaine d'années, une société avant la colonisation française, la société algérienne pendant la colonisation, et en 82, elle a traversé la société algérienne post-indépendante. – Un ouvrage plus actuel que jamais… – Oui, pardon, si tu me permets, entre les deux, c'est ce qu'on oublie. Vous parliez de l'innovation, c'est que c'était un évidentiste. Et si on peut parler de Mamrie et de son écriture, c'est la migration générique. Il a migré, c'est un migrant. Donc, quand il n'écrit pas de romans, il fait des essais, il écrit des nouvelles, pardon, il fait de la recherche, du théâtre. Donc, n'oublions pas que toute sa vie est consacrée à l'écriture, à la recherche, à la réflexion. – Oui. – Donc… – Elle a touché à tous les genres. – Tous les genres, oui. – Pour traduire sa pensée, tout simplement. – C'est une intellectuelle aussi. – Il ne faut pas oublier un point aussi. – Il pratiquait beaucoup de langues. – Oui, il parlait du grec. – Le grec, le latin. – Le latin, c'est ce qui a fait de… – Oui, c'est tout ce qu'il n'a pas dit dans ses romans, il a également dit dans ses équipes, dans ses œuvres secondes. – Les récits secondes. – Les récits secondes. – Je voudrais ajouter un petit point. – Bien sûr, Alémi. – Parce que beaucoup de gens, beaucoup d'Algériens qui l'ignorent. Malheureusement, Mouloud Mamrie a écrit aussi des préfaces pour des romanciers en berbère. Donc, il a traduit sa pensée même en berbère. Mouloud Mamrie est un écrivain bilingue parfait. Il a écrit des préfaces, des textes. D'ailleurs, il est Cheikh Mohand, Cheikh Mohand a dit, ou bien les poèmes Kabiles anciens. Donc, il a écrit même en berbère, pour traduire la même pensée. – Sans oublier, encore une fois, la perpétuation de cette oralité dans pratiquement les contes de Mouloud Mamrie. – Mais bien sûr, il est à Tellem Chahou. – Tellem Chahou. – Exactement. – Tellem Chahou. – Tout à fait. – Si vous le permettez, je voudrais vous lire. – Très rapidement, parce qu'il nous reste moins de 10 minutes. – Quand on me traite de berbériste, et on revient à cette, comment dirais-je… – Diversité culturelle. – Diversité culturelle. Je suis d'accord si l'on donne à ce terme le sens de quelqu'un qui veut récupérer une réalité algérienne, linguistique et culturelle, qui s'appelle le berbère, et qui veut lui donner le développement le plus grand. Je considère que l'Algérie se fait avec des Algériens, en chair et en os, pas avec des Algériens abstraits. Il faut définir l'Algérie. Réellement, je considère que la berbérité est une dimension absolument fondamentale de l'Algérien. Ce n'est pas un ghetto. Quand je travaille à la berbérité, c'est à l'Algérianité que je travaille, à quelque chose de tout à fait profonde, la plus authentique, la plus réelle de vivre mon Algérianité. Je suis berbère et algérien. Jusqu'au bout, je considère que les deux choses vont très bien ensemble. C'est un entretien qu'il a accordé à Abdelkader Djarloul dans le courage lucide d'un intellectuel marginalisé. D'ailleurs, Mme Bourgelot, vous n'allez pas me contredire pour revenir sur... Elle peut toujours vous contredire. C'est la seule émission. On n'est jamais d'accord. Non, parce que c'est une passionnée. Il fallait la voir. On l'a bien compris. Pendant la journée d'études de Tiziouzou, tout le monde, mais notamment sa thèse sur Mamrie. Donc, ça découle. Il y a du Mamrie chez Mme Bourgelot. C'est une passionnée. Merci. Moi, ce que j'ai envie de revenir, j'ai envie qu'on revienne aussi sur la colline oubliée vue par Tahar Hussin. Ce n'est pas n'importe qui. C'est un grand écrivain. Tout à fait. Et puis, il a dit, je ne comprends pas. Qu'est-ce que c'est que cette position des Algériens à l'égard de cette œuvre qui est universelle, qui va dans l'Algérianité. Et aujourd'hui, pourquoi on la lit à sens unique ou avec des œillères ? Et pourquoi cette position à l'égard de la colline oubliée ? Donc là, la critique littéraire que Tahar Hussin avait faite, elle est magnifique. Et là, encore une fois, on ressort l'homme universel. Vous voyez, c'est cet homme. Moi, j'ai envie de dépasser la Kabylie. Je crois qu'on peut réellement faire des émissions sur le Mamrie. Oui, c'est un outil inépuisable. Oui, à travers la journée d'études, on a essayé de lire Mamrie avec des théories modernes. C'est-à-dire, ce ne sont pas des lectures traditionnelles. Absolument. Comme ils ont fait avec les Shalots. Et la place de la révolution dans ses écrits. Voilà, donc, c'est des lectures avec des théories modernes, avec la déconstruction, avec des théories comme l'épopée, tout ça. Donc, c'est des lectures nouvelles. Et pour nous, Mamrie n'appartient pas au Kabylie. Il n'appartient pas à Tiziouzou. Il appartient aux Algériens qui l'aiment. Il nous a échappés. Oui, il nous a échappés. Il appartient à l'universalité. Il appartient à l'universalité aux gens qui lisent Mamrie. Il était toujours contre le ghetto culturel. Tout à fait, exactement. Il considérait même la culture Kabylie au Kabylie et mortifère. Oui. Donc, il faut sortir. D'ailleurs, lui-même, il était en Maroc. Il était au sud-algérien. Mais il est mort en revenant d'un colloque du Maroc, d'Oujda, je le rappelle, encore une fois. Et puis, on ne pouvait pas vous quitter bien avant la fin de l'émission et revenir sur la lettre de Tahar Jaoud à son ami Mouloud Mamrie. Est-ce que vous ne pensez pas qu'à un moment donné, 26 ans après sa disparition, on ait réellement voulu, encore une fois aujourd'hui, réduire, entre parenthèses, Mouloud Mamrie qu'à l'écrivain ? Karim, c'est un homme de culture avant tout. Parce que pour lui, la culture, elle est dépassée. On a rarement parlé de ses travaux, on a rarement parlé de ses recherches. On a très souvent... Karim, pour lui, les gens qui n'ont jamais été à l'école sont plus dans la culture que ceux qui ont été à l'école. Il dit même que... Voilà, il dit que les gens qui n'ont jamais été à l'école, ils sont capables de déclamer des milliers de verts. Pendant que ceux qui ont fait des études n'ont pas cette culture. Donc pour lui, il revendiquait la culture avant tout comme la culture de l'Algérie. Parce que pour lui, c'était vraiment dépassé. Elle était morte, la culture, chez l'Algérien. Et il revendiquait la place de la culture dans la société algérienne pour que le peuple soit un peu épanoui. Peut-être que c'est ça, un peu s'en prendre par les... C'est ça, dit. Mouloud Mamrie n'était pas seulement écrivain. Non, je veux dire, est-ce qu'on n'a pas essayé, à un moment donné, de les réduire, entre parenthèses, et j'insiste sur la parenthèse, sinon je vais recevoir les foudres des écrivains qui nous regardent ce soir. À un moment donné, ils ont essayé d'éliminer Mouloud Mamrie en personne et complètement, qu'elle soit écrivain ou linguiste, ou anthropologue, ou chercheur. Même après sa mort. Mais Mouloud Mamrie n'était pas seulement écrivain ou linguiste, ou anthropologue. On est dans une forme d'assassinat post-mortem. Il était une sorte de l'amdièse berbère, l'amoussinaou, l'amdièse, le poète berbère qui orchestre tout. C'est-à-dire, qui était à l'avant-garde de toute la société, qui représente toute la société. D'ailleurs, il était amoureux de Yusuf Kassi, le poète laïde berbère, Yusuf Kassi, et Simoum M'Hendoussi, donc qui orchestre toute la société, qui était guide de la société, c'est pour cela d'ailleurs, qu'il a réduit son écriture romanesque, et il a écrit dans d'autres genres, tels que les nouvelles, les recherches anthropologiques. – En tout cas, moi, je renvoie ceux qui nous regardent ce soir à voir acheter en urgence l'ouvrage collectif coordonné par Al-Skaït L'Arbi, qui a pour titre « Avril 80, surgé, officiel du pouvoir, raconte le printemps berbère ». – C'est un ensemble de témoignages. – Exactement, c'est aux éditions Coucou. Si vous me permettez, parce qu'il nous reste encore une fois, on est pris par le temps et par la passion d'après les interventions sur le discours des uns et des autres, juste un petit passage du long reportage entièrement dédié à Mouloud Mamrie, réalisé, commis, si vous me permettez l'expression, par Alim Mouzaoui. Regardez ce passage et puis nous reviendrons pour amorcer ensemble la troisième et dernière partie de l'émission, entièrement consacrée, je vous rappelle, à ce provocateur paisible. – La colline oubliée, ou le sommeil du juste, c'est d'abord une œuvre littéraire qu'il faut prendre en tant que telle, et au-delà, il peut y avoir peut-être un message politique, mais il faut absolument éviter de réduire le contenu d'une œuvre de la littérature à sa pure position politique. – Cette fille de 49 a en effet, en sorte que je ne voulais pas entrer dans les détails, mais enfin, étant donné qu'elle tournait en grande partie autour, justement, de cette question-là, la première réaction immédiate de ce parti, donc, a été une réaction de rejet de la colline oubliée, parce que, justement, dans la colline oubliée, moi, je me situe en tant que berbère sans aucune espèce d'agressivité, et c'est parce que j'étais berbère, je me sentais berbère, et donc je me disais berbère. Mais il est évident que ce roman n'était dirigé contre quoi que ce soit, il était dirigé pour quelque chose, et ce pour quelque chose, c'est naturellement notre culture à nous. – Ça a été, justement, je crois que ces événements de 49 au sein de ce parti ont certainement influé négativement, je dirais, sur le jugement qui a été... – Voilà, donc juste un petit passage, je le rappelle encore une fois, du long documentaire de Ali Mouzaoui, que nous vous proposerons très bientôt dans la programmation, je le rappelle, des programmes, pardon, de Canal Algérie. – Question réactioncultureclub.tv.dz, monsieur Amiti, bonsoir, vous nous parliez de la question algérienne qui a été portée à l'ONU en 1956 à travers une longue lettre de Mouloud Mamri, et j'aimerais bien que vous nous lisez juste un petit passage de l'entretien accordé à Tahajahoud, qu'on a vu justement en début d'émission. Alors pour citer Mamri, dans une longue interview, je vous le rappelle, de Tahajahoud, suivi de la cité du soleil, sorti chez La Fomique en 1987, il disait, là où nous entendons Mouloud Mamri dire, « Massu avait reçu l'ordre de démanteler l'organisation à Fallen de la Ville. Les paras étaient venus me chercher à la maison. Par chance, je n'y étais pas. Ils ont dit à ma femme de me dire de les attendre parce qu'ils allaient revenir. Ils avaient été informés, entre autres, que je faisais parvenir des papiers pour les sessions de l'ONU où la question, entre parenthèses, comme on disait alors, venait à discussion. Ils ont même pris la peine de balader ma photo pendant quelques jours pour demander à certains de ce qu'ils arrêtaient s'ils me connaissaient. Naturellement, je ne les ai pas attendus. Je suis parti avec toute ma famille. Je dois, à l'honnêteté, de dire que celui qui m'a hébergé les premiers jours, sans rien demander en retour, était un ami français qui vit toujours en Algérie. J'ai changé de refuge le jour où les paras sont venus perquisitionner chez mes amis. Je suis resté deux mois jusqu'au jour où un groupe d'écrivains est intervenu pour moi de Paris. Le ministre résident d'alors n'a pas pu faire autrement que de me laisser sortir d'Algérie et je suis allé au Maroc. Voilà donc juste un passage, je le rappelle, de l'interview qu'il avait accordée à Pahar Jaoud. Il y avait énormément de respect de ce grand journaliste, de cet auteur à qui nous avons entre autres rendu hommage et par la même occasion rappelé cette collection portée par les éditions Kipos, encore une fois, qui réunit, entre parenthèses, toute l'œuvre de Jaoud, 54-2014. J'aurais eu 60 ans. Je le rappelle, c'est en vente en libre chez les bons libraires. Si vous deviez, chacun de vous, aujourd'hui, conseiller à ceux qui nous regardent une œuvre et pour quelle raison ce choix d'une œuvre aux jeunes publics, si vous deviez conseiller, orienter, mettre entre les mains de la jeune génération une œuvre de Mouloud Mamrie, ce serait qui, Mme Bourloux ? Ce serait laquelle, pardon ? La Colline Oubliée. Je leur conseillerais de lire toute l'œuvre mamérienne, mais je leur demanderais de commencer par lire La Colline Oubliée parce qu'elle est le tuf ancestral d'où tout va partir et où tout va revenir. Vous le disiez, un véritable théâtre. On est dans une tragédie. Tout à fait. Moi, je conseille culture savante, culture vécue. Toute la pensée anthropologique de Mamrie à propos de l'oralité, à propos de la langue amazine qu'il a défendue avec en chair et en os, avec toutes ses forces. Et aussi, je peux ajouter les poèmes kabiles anciens où il a écrit une lettre à Mouh Azouaou, Tavrati Mouh Azouaou, c'est-à-dire Mouhende Azouaou, Mouhende Akveili ou Mouhende le berbère, un clin d'œil à cet Algérien musulman, berbère d'origine, mais multiculturel, qu'il a conseillé de garder sa berbérité, son amazérité à la base et s'ouvrir vers le monde, et s'ouvrir vers toutes les cultures, à commencer par la culture française, francophone, d'expression française. – Ce soir, nous sommes réellement dans les relectures des œuvres de Lachide Mimouni, pardon, Lachide Mimouni qu'on a vues à l'instant de Moulou de Mamrie. – De Moulou de Mamrie, oui. – Tout à fait, exactement, mais vous parliez encore une fois de résonance, de dialogue, même d'intertextualité entre pratiquement tous ces grands auteurs qui ont marqué tout jamais l'histoire de ce pays depuis les années 40 jusqu'au début des années 90. Une littérature très violente et très violentée, jusqu'à la génération d'aujourd'hui, vu notre histoire. Nadia Sopki ? – Karim, moi, ce que je retiens de la journée d'études, enfin, c'est l'œuvre, parce qu'il a dit que la culture, elle est à l'état, à l'état un peu, comment dire le mot ? – Embryonnaire ? – Non, pas embryonnaire, parce qu'embryonnaire, vous allez mettre au monde quelque chose. Mais c'est vraiment, il dit que la modernité, la modernité, c'est un risque pour la culture. Moi, ce que je demande, c'est que les enfants… On a vu les étudiants, par exemple, à Moulot de Mamry, à la Maison de Culture, passionnés, épris, curieux, comme ça, tout de suite. Moi, je demande à ce que l'œuvre soit introduite dans nos écoles et à l'université. Moi, c'est ça, mon message. Si on doit garder à la mémoire de ce grand monsieur, de cet homme universel, quelque chose, que les œuvres mamériennes soient chez les petits et chez les grands, parce que ça vaut le détour. – Comme les grands, comme Asiadjbal, comme Limouni… – Ça nous appartient, ça nous appartient, vraiment. – Nadia Gada, aujourd'hui, est-ce qu'on peut réellement dire que chez la jeune plume, chez la jeune génération, Mamry est encore omniprésent dans l'imaginaire, dans le style, dans le genre ? Ça, c'est ma première question. Puis la deuxième question, y a-t-il réellement aujourd'hui une production littéraire à Mazir ? Et elle est dans quelles réflexions, dans quelle logique, dans quelles idées ? – En fait, pour votre deuxième question, je préfère que ce soit Kassi Sadi qui répond, parce que moi, je suis dans un département d'anglais, donc j'ai mon champ de… – Oui, mais vous travaillez, vous êtes en contact permanent avec cette jeune génération. – Je travaille sur les auteurs algériens en comparaison avec les auteurs africains. – En littérature comparée. – Voilà, en littérature comparée. Mais Mamry, je pense qu'il est toujours présent, parce que moi, j'encadre des étudiants qui veulent travailler sur les auteurs algériens. Il y a juste un problème, c'est le problème de traduction, parce que moi, je suis dans le département d'anglais, donc il y a un problème de traduction. Mais sinon, nos étudiants… – Mais lui, c'est l'auteur le plus traduit et le plus occulté. – Oui, il n'est pas encore traduit en anglais, mais nos étudiants, ils sont passionnés des auteurs algériens, surtout quand on leur enseigne ces auteurs algériens. Par exemple, Mimouni, nos étudiants du département d'anglais ne connaissaient pas Mimouni. Et quand on l'a fait comme dans un module, ils ont relu le roman de Mimouni, notamment Le fleuve du Tournet, ils ont découvert quelque chose d'autre finalement. C'est ça, quand on a mis le roman dans le contexte, la valeur du contexte, c'est très important. – Absolument. – Donc, moi, par rapport à votre question, quelle est l'œuvre de Mamrie que je vais conseiller, moi, plutôt, je conseille L'Opion et le bâton pour que la nouvelle génération sache le prix que l'Algérie a payé pour son indépendance et qu'a-t-on fait de cette indépendance. – Alors, ainsi, c'est-à-dire, très rapidement. – Pour la littérature en expression, Mimazir… – Où en étant aujourd'hui ? – Y a-t-il une véritable production ? – Elle marche bien, je ne dirais pas très bien, mais elle marche bien malgré tous les problèmes de l'aménagement linguistique de la langue Mimazir. Tout le monde sait que la langue Mimazir souffre de l'encadrement à propos de son aménagement. Il n'y a pas d'académie, ça c'est un, deux, et n'est pas encore officialisé. Ce que je revendique à haute voix, il faut qu'elle soit officialisée à côté de la langue arabe pour qu'elle produise une belle littérature. Mais tout de même, il y a des auteurs actuellement, des romanciers, des nouvelistes, pardon, et des poètes en langue Mimazir, notamment la variante Kaby. – Et nos portes leur sont grandes ouvertes, je le rappelle encore une fois, si vous voulez, venir nous retrouver à travers une production. Laissez nouveau message sur cultureclub.tv.dz. Voilà, donc ce soir nous avons été pendant un peu plus d'une heure sur la colline oubliée de ce provocateur paisible qui a été encore une fois l'homme aux multiples facettes qui n'étaient autres que Mouloud Mammri, aux éditions Dar el-Utmaniyah. Et puis Mouloud Mammri, toujours et encore, parce que des ouvrages, on en a et on en aura encore à vous présenter les contes berbères de Kabylie, c'est aux éditions Pocket Jeunesse, le voilà. Et puis Mouloud Mammri, les éditions Farah de Simhan, je le rappelle, c'est aux éditions Mehdi. Et on ne peut pas se quitter sans revenir principalement sur l'ouvrage collectif, je le rappelle, coordonné par Al-Sqai et l'Harbi, avril 80, insurgé, officiel du pouvoir, qui raconte le printemps berbère. C'est aux éditions Coucou. Et puis vraiment le dernier, je le dis à ma réalisatrice, un hommage à ce jeune homme qui nous a quittés il y a quelques années, déjà à savoir M. Belgesimet-Wihya qui a fait un grand travail pour la préservation de notre culture et particulièrement berbère. Je le rappelle, il a traduit je ne sais combien d'ouvrages, combien de contes. Et puis l'ouvrage référence de Belgesimet-Wihya n'est autre que Pierre et Lumière, préfacée par M. Moustapha Le Chorof. Et puis voilà, très bel ouvrage, Mohamed Attaf, Tizouzou, à travers les âges, c'est aux éditions d'Alimen. Voilà, donc pour la rencontre de ce soir, je le rappelle encore une fois, pour ceux qui viendraient tout juste de nous retrouver, on a parlé de cet insurgé qui était donc Mouloud Mamrie. Un insurgé pacifique. Pacifique, bien sûr, c'est clair. Nous vous recevions pour la rencontre de ce soir, Malika Bourlou, merci beaucoup. Je vous rappelle, vous faites partie du département français de l'université de Mouloud Mamrie. Merci beaucoup, Sadie Kassi. A très bientôt, j'espère, pour d'autres aventures. Des romans, nous en demandons, nous en réclamons, Nadia Kassi. Merci, Nadia, pardon, Nadia Sepki, romancière, je vous rappelle, éditerie, la directrice de publication sur le magazine littéraire, à savoir Livresque. Et puis, merci beaucoup à Nadia Gada, du département d'anglais, je vous rappelle, de l'université de Tizouzou. Merci à vous, merci de votre fidélité au programme de Canal Algérie en général et de Culture Club en particulier. J'aurai le plaisir de vous retrouver, quand est-ce qu'il est bien, la semaine prochaine, Pardi de route qui m'a vu grandir et grossir peut-être également au niveau de cette même chaîne de télévision. Portez-vous bien, à la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada